Nous sommes le pont entre les Etats-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux Etats-Unis, New Montana Drive, Charlotte NC, 28216, au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8, à Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Réguigny, commune de Lémas et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limite ! BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le BioCacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou de conservateur. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produit chimique et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bien fait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension pour le diabète en tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur j'aimesociety1.gmail.com Un immense plaisir de vous retrouver à nouveau dans la Grande Tribune de ce lundi 23 janvier 2023. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à CongoBuzz Télévisions. Allez, l'actualité ce matin reste dominée par notamment quelques informations sur, comme on l'a dit, l'actualité. La CENI vient de prolonger pour 25 jours l'opération d'enrôlement des électeurs qui partaient du 24 décembre au 23 janvier 2023. 25 jours supplémentaires pour rattraper le retard. Nicolas Kazadi, primé par un trophée d'excellence au Moana Mboka, reçu le 20 janvier 2023. Il a été plébiscité par cet institut comme le warrior le plus performant et le plus réformateur du gouvernement Sama grâce à ses performances financières. Et donc Nicolas Kazadi, le premier de la classe. Voilà. Le franc congolais se déprécie de près de 0,44% face au dollar américain. Autre grande actualité qui a sécoué le week-end, Fortuna Bicelele alias Bifor, transférée à la prison centrale de Makara. Voilà les grandes lignes d'actualité que nous avons sélectionnées ce matin. Je suis avec trois invités sur ce plateau avant de présenter le sujet que nous allons débattre ce matin. Je présente d'abord les trois invités qui vont devoir commenter l'actualité, les trois lignes d'actualité, quatre et quelques lignes d'actualité que nous avons choisies ce matin. Maître Oscar Moubiaï, il est avocat au barreau de l'île et coordonnateur du mouvement l'État de droit en marche. Maître Oscar, bonjour. Merci beaucoup de votre présence ici dans notre émission. Seulement plus vrai, merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un commentaire à faire sur les quelques lignes d'actualité que nous voyons de présenter ici tantôt ? Très rapidement concernant le ministre Nicolas Kazadi, c'est tout à son honneur. Et donc bravo à lui pour ses mérites qui lui ont été reconnus. Concernant l'interpellation ou la détention de M. Fortuna Busselele, je trouve que ça va dans bon ordre dans la mesure où les déclarations peuvent être considérées comme étant une atteinte à la sûreté de l'État. Et l'enquête est en cours. C'est tout à fait normal que quand on exerce certaines fonctions, qu'on soit tenu à la réserve. Et enfin, je crois que vous avez parlé de la dépréciation monétaire. Exactement. Je crois que si Nicolas Kazadi a été primaire, nous l'invitons à beaucoup plus d'efforts là-dessus pour que prochainement, que ça ne puisse pas être déprécié, que ça ne puisse pas être un petit train de ça. 25 jours de plus pour l'opération d'enrôlement des électeurs ? Écoutez, j'ai l'avantage d'avoir été avocat de la société sous-traitante. Non, il y a une société française qui s'appelle Gemalto, qui a fourni l'équité électorale à l'État congolais et qui a été, n'est-ce pas, retenue après appel d'offres pour l'organisation des élections de 2018. Ensuite, elle s'est occupée de l'enrôlement et comme, évidemment, ça c'est à l'avantage de la loi sur les marchés publics qui prône la préférence nationale. Et donc, nous avons été retenus, donc ma société, Citele, dont je suis avocat, a été retenue comme l'unique sous-traitante au Congo pour cette société Gemalto. Et donc, pour l'enrôlement, quand on avait fait les tests à Maloukou et ailleurs, trois mois suffisaient pour qu'il y ait l'enrôlement. J'ajoute que malheureusement, l'État congolais par la CENI avec M. Nanga Surtan, notre argent de sous-traitant avait été détourné. Nous n'avons jamais été payés jusqu'à aujourd'hui, le procès est en cours. Voilà un peu ce que je peux vous en dire. Merci beaucoup, Maître Moubiaï. Maître Julio Manda, avocat au barreau de Kinshasa-Goumbé et secrétaire exécutif provincial de l'ECD-Lukunga. Vous l'aurez compris, c'est un avocat et aussi opposant. Merci beaucoup à vous aussi, Maître, d'être avec nous sur le plateau. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous avez aussi une question que vous souhaiteriez commenter parmi les lignes que vous avez annoncées ? Là, je commente sur le 25 jours ajoutés par rapport à l'enrôlement. Je pense que nous avons eu à TENI une conférence de presse il y a juste une semaine, en notre siège décidée, pour dénoncer d'abord certaines irrégularités et entrer à ce processus d'enrôlement. Et aussi le timing, le délai qui était trop court par rapport à la population qui s'est donné vraiment de la peine pour se faire enrôler. Et à mon avis, même le 25 jours-là, il ne suffit toujours pas. Voyez-vous qu'en 2006, 2011, 2018, nous avons eu trois mois pour enrôler la population. Donc je pense qu'il faudrait... Mais c'est pour peut-être récupérer le retard qu'on a perdu. Le bureau de la Séné a été investi avec un grand retard de plus d'une année, voire même deux ans. Ça, 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 ce n'est pas la faute aux électeurs, moins encore à la population. Les dirigeants, quand nous avons des amateurs au pouvoir, on ne peut que vivre des conséquences pareilles. Non, la désignation du bureau de la Séné, ça ne dépend pas des autorités politiques. Ça dépend de qui ? Ce sont les confessions religieuses qui ont désigné... Les autorités politiques se sont mêlées dans l'affaire. Vous connaissez, à l'époque, nous avons eu à faire beaucoup de sittings pour dénoncer cette implication de la politique du régime en place. Voilà les conséquences. Ça, ce sont des conséquences réelles de ce que nous avons dénoncé hier. Donc, les 25 jours sont toujours insuffisants. Moi, je pense qu'il faut aller au-delà. Donc, trois mois, c'est... Nicolas Cazé, le minimum possible. Meilleur élève du gouvernement Sama. Le gouvernement de Wario. Avec tout ce que nous vivons. Là, je n'ai pas de commentaires. Maitre Victor Ebénia Molongui, avocat au barreau de Kinshasa Matete, coordonnateur de l'ASBL Droits Plus. Bonjour, maître. Merci aussi d'être avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup, cher journaliste, pour l'invitation. Est-ce que vous avez aussi une question, soit vous souhaitez également commenter une question d'actualité qu'on nous venait de présenter ? Oui. En fait, les commentaires ne peuvent pas manquer. Parce que, c'est comme mon confrère et frère de l'ECD l'a dit, il y avait vraiment de l'impréparation dans ces processus d'enrôlement. Parce que, une fois que je suis passé dans un centre d'enrôlement à Mongafou, qu'est-ce que j'ai constaté ? Même les jeunes filles qui travaillent là, je ne sais pas si elles ont vraiment appris, même l'informatique. Donc, des filles qui poussent, s'il faut saisir les noms, vous voyez la fille là, taper, chercher même comment taper les noms. Donc, c'est pour dire que ça va prendre beaucoup de temps. Ces gens-là n'ont pas été préparés, ils n'ont pas été formés pour ça. D'où, certainement, il fallait quand même, c'était une bonne décision, de prolonger un peu ce processus-là. Vous voyez peut-être dans un centre, pour toute la journée, on enrôle qui est 20 personnes. Alors, pour la ville de Kinshasa, où on doit enrôler, je crois même, 10 millions de personnes. Et comment est-ce qu'on va finir, si dans un centre, on enrôle simplement 10 personnes ? Et là, certainement, il y aura aussi des conséquences sur le plan juridique, parce qu'on a commencé ici, dans la partie ouest, on a déjà prolongé. Et quand on va commencer aussi dans la partie est, certainement, il y aura aussi des prolongements. On ne sait pas quand est-ce qu'on va finir ce processus d'enrôlement et d'identification des électeurs. Et en ce qui concerne, peut-être un mot, en ce qui concerne l'interpellation du conseiller privé du président de la République. Ancien, désormais. Oui, voilà, l'ancien conseiller privé. En tout cas, c'était à déplorer, surtout quand nous avions suivi sa sortie médiatique-là. Nous, nous avions, puisque même en ce qui concerne les fonds, un conseiller du président de la République qui ne pouvait quand même pas affirmer cela, dire que non, bon, voilà, le président de la République m'a chargé d'aller contacter tel, parce que l'autre-là a un carnet d'adresse. Un petit pays-là, un pays voisin, dont le président a plus de carnet d'adresse que le nôtre. Donc, un conseiller ne pouvait quand même pas affirmer cela. Et je crois que c'était quand même des bons voies qu'on puisse au moins l'interpeller. Il a violé quelle disposition, quel aspect, qu'est-ce qui est l'infraction dans ce qu'il a déclaré ? Bon, en fait, en ce qui concerne l'infraction, comme vous le savez, l'instruction est secrète, en droit congolais. L'instruction est secrète, ça se passe au parquet, ce n'est pas sur un plateau de télévision que nous allons quand même parler de ce que le parquet lui reproche, parce que le parquet n'a même pas communiqué. Mais moi, je crois que non. C'est au moins une bonne décision de l'interpeller. Et surtout que le conseiller du président de la République, comme la loi l'a dit, parce qu'ils sont organisés par une loi, il y a une ordonnance de loi qui organise leur travail là, et ils sont là juste pour assister le président de la République. Et l'ordonnance de loi en question indique qu'ils ont les devoirs des réserves. Des réserves, d'accord. Merci beaucoup, Maître Victor Ebénia. Vous êtes donc coordonnateur de SBN Droit Plus, qui milite pour la diffusion et la vulgarisation de différentes lois qui sont adoptées dans les différents parlements du pays. Voilà. Provinciales tout comme nationales. Voilà. Mesdames et messieurs, nous allons désormais lancer notre sujet du jour. Voilà. Le spectre du glissement semble peut-être se dessiner pour certains, pour d'autres non. Au cas où il y a dépassement, au cas où il n'y a pas d'organisation des élections dans le délai constitutionnel, que prévoit la loi, que prévoit la constitution. Comme vous l'avez sans doute remarqué, nous sommes avec des juristes sur ce plateau, des spécialistes, des professionnels du droit, comme on les appelle. Ils vont devoir nous dire que dit la loi en cas de non-organisation des élections. Alors, Maître Oskar Moubiary, je commence avec vous. Cinq minutes. Que dit la loi au cas où les élections ne sont pas organisées dans le délai ? Écoutez, merci beaucoup de répondre à cette question très rapidement. Je voulais un peu préciser par rapport à notre confrère de... Le CIDÉ. ...Fayoulou, quand il dit qu'il y a les amateurs politiques, alors je ne sais pas, il veut parler des amateurs au pouvoir ou des amateurs politiques, parce que l'amateurisme semble avoir élu les camps de son parti politique. Mais simplement, au pouvoir, il doit savoir bien que par rapport à la constitution, en tant que juriste, il y a une institution qui est chargée d'organiser des élections, qui est la CNI. Et donc, cela n'est pas imputable au pouvoir. Donc, crier jour et nuit qu'il y a des amateurs au pouvoir, ça semble être un peu curieux. Et ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est que l'on constate, évidemment, qu'avec notre monsieur Fayoulou, dont le représentant est sur place, il y a toujours cette contradiction dans sa démarche et dans son raisonnement. Voilà que la CNI organise l'enrôlement dans un bref délai. Et on reproche à la CNI de dire, non, mais c'était court. Bon, mais si c'était court, vous l'avez dit, c'est pour rattraper du retard. Donc, ils sont dans la contestation éternelle. C'est pour ça que j'avais dit qu'il fallait qu'ils arrêtent un peu de danser et qu'ils se concentrent comme opposition à pouvoir préparer l'alternance. Et non pas être tout le temps dans la contestation systématique. Donc, ça, c'était pour un peu continuer dans le débat et clarifier les choses. Parce que si on est là que pour contester chaque fois et chaque minute, nous n'avancerons jamais et les élections ne pourront jamais être stables dans notre pays. Pour M. Bissélelé, bon, OK, le confrère Victor, je suis d'accord avec lui. Sauf que quand il dit que l'instruction est secrète, non, mais l'instruction est secrète, pas par rapport au tiers. Nous ne sommes pas partis au procès et nous n'avons pas accès au dossier par rapport à notre qualité et nous n'avons rien, en tout cas, eu comme information par rapport à cette instruction qu'on aurait divulguée et dire que l'instruction est secrète, ce secret-là, ne nous est pas opposable. Nous, nous sommes là pour éclairer l'opinion et donc à votre question, M. Bissélelé peut facilement être poursuivie sous le coup de ce que l'on appelle atteinte à la sûreté de l'État. C'est ça l'infraction. L'effet de violer le devoir de réserve n'est pas pénalement punissable, mais en espèce, ça peut être considéré comme atteinte à la sûreté de l'État par rapport à ce propos malveillant. Pour revenir à votre question qui m'a été posée pour savoir que prévoit la loi par rapport à une éventuelle non-organisation d'élections ou à l'inéventuelle, pour reprendre les thèmes qui ont coulé au Congo, l'églissement. Écoutez, par rapport à cette question, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle est venue fixer le cadre juridique en cas de non-tenue des élections. C'est l'article 70 ou 70 de la Constitution. Les présidents en place restent jusqu'à l'installation du nouveau président. Donc, il n'y a pas ni vacances, ni empêchement. Parce que quand vous parlez de l'absence de tenue d'une élection ou d'églissement, ce vide juridique a été comblé par une jurisprudence de la Cour constitutionnelle qui avait interprété l'article 70 à l'église 2. À l'époque, il avait été dénoncé le fait que c'est la CENI qui avait saisi notamment la Cour constitutionnelle ou parmi la CENI sur les parmi les institutions. Moi, je n'entre pas dans ça. Moi, je suis avocat. Je regarde l'état des droits. C'est pour cela que je vous ai dit que j'ai mis en place désormais, comme nous sommes à la vêt des élections, pour encadrer les choses. Nous ne pouvons pas les encadrer sans la loi. Donc, c'est pour cela que j'ai mis en place un mouvement que l'on appelle l'état des droits en marche. Alors, tout ce qui va en dehors de ce qui est loi, nous paraît la politique politicienne. Et donc, selon cette compréhension de la loi, le président peut rester en fonction jusqu'à ce que d'autres élections soient organisées. C'est ce que notre constitution dit. C'est-à-dire, il peut même prendre 20 ans au pouvoir, 25 ans, 30 ans. S'il n'y a pas d'élection, il reste... Spéculez comme vous voulez. Je n'ai pas dit ça. Et je crois aussi que, quand on dit qu'il reste en place jusqu'à l'installation, on s'inscrit dans ce que l'on appelle délai raisonnable. 20 ans, ça ne me paraît pas un délai raisonnable. Et nous avons un président de la République qui est très responsable, qui lui-même est en train de dire qu'il faut qu'il y ait des élections. Au regard de l'article 69 de la Constitution, il est le garant du bon fonctionnement des élections, et donc est le garant du respect de la Constitution. et je ne pense pas qu'il se laisserait emporter par ce malin plaisir. Pour peut-être finir avec vous, donc s'il n'y a pas d'élection, le président reste en fonction, ça ne dérangera pas du tout la Constitution ? Non, mais pas du tout. Je vous ai donné la loi. La Constitution, c'est l'article 70 alinéa 2. Cet article 70 alinéa 2 dit quoi ? Le président de la République, en fonction, reste en place jusqu'à l'installation du nouveau président. Cette disposition a fait l'objet de l'interprétation devant la Cour constitutionnelle par son arrêt R-Cons 262, ou 52, mais c'est 262, les numéros de l'arrêt, du 11 mai 2016, la Cour constitutionnelle a saisi, saisi par les opposants d'aujourd'hui. Très bien. Je vais vous... A bien interprété l'article 70 pour dire... Très bien. J'en ai fini pour dire que le président de la République, en fonction, reste en place jusqu'à l'installation du nouveau président. Donc, il n'y aura ni empêchement, ni vacances à la tête du pays. Merci beaucoup, Maître Oscar Moubiaï, Maître Julio Manda. Votre point de vue ? Que pensez-vous de cette question ? S'il n'y a pas élection en 2023, conformément à la Constitution, que prévoit la loi ? Merci beaucoup, M. Dan. Je dois d'abord relever certains propos qui ont été faits ici. Vous savez, le président Martin Fayoud, c'est un monsieur. Il a un cursus universitaire par rapport à M. Tulombo. Il a un passé professionnel par rapport à M. Tulombo. et l'opposition que nous sommes en train de faire. Nous devons relever un peu le débat. Nous sommes des avocats. Vous nous avez présenté comme avocats. On ne peut pas quand même faire des débats à des bas échelles. Nous devons relever le débat. S'il vous plaît. Oui, oui. S'il vous plaît. Écoutez. Non, il a parlé, le confrère a parlé. Ça peut le frustrer aussi. Oui, il a parlé, mais nous devons recadrer les choses. Oui, mais... Nous sommes juristes, nous sommes avocats, nous devons relever le débat. Pas des termes qui peuvent frustrer quand même. M. Martin Fayoud, c'est un monsieur, j'insiste, avec M majuscule. Ce n'est pas comme Chirou. Et des deux, M. Martin Fayoud, nous comme président élu, parce qu'il a été effectivement élu, même si le pouvoir a été confusqué par M. Joseph pour l'attribuer à un individu, ils les ont déclarés. M. le secrétaire général de l'UDPES, comment il s'appelle ? M. Kabouya. Il a dit devant la télé que Il a dit ça. Ça, c'est un des deux. M. Fayoudou a proposé, a fait des propositions. Il a proposé la loi électorale. Il a fait un projet sur la loi électorale. Il a fait un projet sur ce qu'il a proposé sur la loi portant organisation et fonctionnement de la CINI. Il a même proposé un calendrier électoral. Mais nos amis en face ont fait sourd d'oreille. Ça, j'en passe. Est-ce que ce n'est pas à l'Assemblée nationale que tout doit se jouer en termes de propositions ? M. Justement. Est-ce que nous avons droit à la parole à l'Assemblée nationale ? Nos députés ont droit à la parole à l'Assemblée nationale ? Je pense que non. Non. Le rare de fois, c'est une minute, on vous coupe le micro. Voilà. C'est votre problème. Donc là, il y a des preuves, il y a des images. Je peux vous emporter, il y a des images. Que ce soit pour Ados Nombasi, que ce soit pour notre défunte maman, quand vous prenez la parole, c'est une minute, on dit non, non, ça suffit, on vous coupe la parole. Comme qui dirait Nios et Zalaka, Théa, Théreté, tout ça, donc on vous coupe la parole. Voilà. Pour votre question, je pense que nous ne pouvons pas faire de confusion. La Constitution est claire. Entre une jurisprudence et la Constitution, je pense que nous devons nous baser sur la Constitution. S'il y a des erreurs qui ont été commises hier, nous ne pouvons pas, nous avons parlé du changement, n'est-ce pas ? Nous avons inventé les changements. Et vous avez présenté certains d'entre nous ici comme des vulgarisateurs, de lois, tout ça, des promoteurs de lois. Mais enfin, voilà. Article 70, dit ceci. L'article 70, dit ceci. Le président de la République, la linéa 2, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du président nouvellement élu. C'est ça, c'est ça le contexte. Mais il faut qu'il y ait un président qui est déjà élu pour que l'autre qui est en fonction reste le temps que celui qui est nouvellement élu prenne la commande. Mais aujourd'hui, le grand questionnement, c'est pourquoi ne pas organiser les élections dans le délai ? Qu'est-ce qui manque ? Tout à fait. Tout à fait. Mais la question, c'est de savoir, au cas où il n'y a pas élection... Pourquoi ? Ça, c'est... Quelle est la raison ? Non, non. C'est moi qui ai le monopole ici de poser des questions. C'est moi qui vous pose des questions et vous me donnez les réponses. La question que nous voulons comprendre du point de... au regard de la loi, c'est s'il n'y a pas élection dans le délai, qu'éprevoie la loi ? Le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans. Pas un jour de plus. Pas un jour de plus. Si, par malheur, parce que moi, je ne crois pas à cela, si par malheur et que les 5 ans de hold-up électorale sont finis, mais c'est-il le mot de plier bagage ? Mais qu'est-ce qui vient après ? Le président du Sénat prend 60 jours minimum et 90 jours maximum pour organiser les élections. C'est clair, la Constitution est claire là-dessus. On ne va pas tergiverser. Nous allons nous focaliser sur la Constitution et non sur des jurisprudences ou d'autres. La Constitution est là. Vous basez sur quel article comme ça on va nous aider ? Prenez l'article 70 alinéa 2. L'article 70... là où le président du Sénat prend le pouvoir, c'est l'article 75. En cas des vacances, on nous a dit ici qu'il n'y a pas vacances, il n'y a pas empêchement. D'accord. Mais il faut comprendre. Le mot vacances, il ne faut pas comprendre de ça comme le français de grammaire. Quand est-ce qu'il y a vacances ? Ça, c'est juridique. Mais on nous explique qu'il n'y a pas vacances. Ça, ce n'est pas les vacances des étudiants ou des élèves. Ça, c'est un terme purement juridique. Très bien. Maître Victor et Bénia, la même question. S'il n'y a pas d'organisation des élections dans le délai, que prévoit la loi ? Merci beaucoup pour la question. Vous savez, quand on était à l'université, il y avait un professeur qui nous disait toujours, bon là, il s'est fondé sur l'ouvrage de Montesquieu, l'esprit des lois, qui disait, interpréter une loi en dehors de son contexte n'est qu'un prétexte. la personne. Où est-ce que vous voulez en venir ? S'il faut lire l'article 70 de la Constitution. L'article 70 de la Constitution dispose de ceci. Le président de la République est éli au chiffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Là, c'est le premier alinéa. C'est-à-dire, le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans. On n'a pas dit qu'il est élu pour un mandat de 6 ans, 7 ans. Non. Déjà, si nous totalisons 5 ans et qu'il n'y a pas d'élection, là, on est déjà dans la violation de la Constitution. Voilà. là, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire, si on n'organise pas les élections dans les 6 ans, telles que prescrites par la Constitution, certainement, il y aura violation de la Constitution. Et l'article... S'il y a des circonstances aggravantes, des cas de force majeure... J'y arrive. Qui empêche l'organisation. Parce que l'arrêt, là, de la Cour constitutionnelle, c'était par rapport à la force majeure. C'est qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire, on n'avait pas pu organiser les élections dans le délai de 5 ans, le délai prescrit par la Constitution. C'est comme ça que la CENI, à l'époque, c'était en 2016. La CENI, bien que la CENI, aussi, n'avait même pas cette qualité-là de saisir la Cour constitutionnelle. La CENI avait saisi la Cour constitutionnelle en interprétation de la Constitution. Et la Cour constitutionnelle avait clairement dit que la CENI n'avait pas qualité de saisir la Cour constitutionnelle. Parce que, s'il faut lire encore la Constitution, vous allez vous rendre compte que la CENI, notamment le président de la CENI, n'a pas cette qualité de saisir la Cour constitutionnelle en interprétation de la Constitution. Parce que, ici, on est en droit public et en droit public la compétence est toujours d'attribution. C'est-à-dire, même la Cour constitutionnelle pour siéger, pour interpréter la Constitution ou soit pour incontentier quelconque, elle le fait par rapport à la Constitution et par rapport à la loi organique. Parce que, la Constitution et la loi organique lui ont attribué ses compétences-là. Très bien. Et, ici, ce n'est qu'un cas de force majeure qui doit être justifié. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas organisé les élections dans les délais constitutionnels? Ce n'est pas que, non, quelqu'un qui a été élit pour un mandat de cinq ans et on arrive au terme de ce mandat-là et dit, non, on interprète la Constitution, il se base simplement à l'article, à la lignée A.D. Non. Puisque, s'il faut interpréter la Constitution, il faut l'interpréter par rapport à son esprit et aussi à sa lettre. Donc, l'arrêt de la Cour rendu en cette matière ne peut pas faire l'objet d'une jurisprudence. En fait, l'arrêt de la Cour à l'époque, la Cour l'avait dit parce que la CENI avait quand même motivé aussi sa requête. Même si j'ai dit la CENI n'avait pas qualité. Parce que s'il faut lire l'article 161, on dit la Cour constitutionnelle connaît des recours en interprétation de la Constitution sur ces îles du président de la République, du gouvernement, du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale, des dixièmes membres de chaque des chambres parlementaires, des gouvernements des provinces et des présidents des assemblées provinciales. Là, on n'a pas parlé de la CENI. On n'a pas parlé du président de la CENI. C'est comme ça en 2000. 16, la Cour constitutionnelle saisie par la CENI avait d'abord relevé que la CENI n'avait pas qualité de la saisie en interprétation de la Constitution. Mais, on n'avait pas compris par quelle magie la Cour elle-même qui avait reconnu que la CENI n'avait pas cette qualité, mais la même cour à statuer en disant que non du fait qu'il y a force majeure, il y a ceci. C'est un arrêt qu'on peut dire qui était motivé aussi. Cet arrêt, on peut revenir sur cet arrêt à nouveau, c'est possible qu'on revienne sur cet arrêt. Effectivement, on peut revenir sur cet arrêt. Pour nous, nous pensons que si les élections ne sont pas organisées dans les 5 ans, si les élections ne sont pas organisées à la fin de cette année, on sera déjà dans la violation de la Constitution. Merci. C'est ça le problème. Malheureusement, la Constitution va prendre votre temps d'antenne. Effectivement. Merci beaucoup. Très bien. Je sais que vous avez ajouté. Maître Oscar, je vais lire l'article 75 que votre codébateur a évoqué tantôt. En cas de vacances pour cause de décès, de démission ou... Vous ne perdez pas le temps de les lire. Je le connais. C'est l'article 75 qui régit ce que l'on appelle vacances ou empêchements. Et les causes de l'empêchement sont limitativement déterminées. Décès et falloir parce que l'article 75 finit par dire toute autre cause d'empêchement. Bon, alors, de l'autre côté, notre confrère et ami de M. Fayoulou n'a pas pu vous définir ce que l'on entend par vacances et empêchement. Mais avant qu'on puisse y répondre, je crois qu'ici, il ne faudra pas qu'il y ait des confusions. Dans la mesure où nous disons la même chose avec les confrères d'en face, mais dans l'interprétation, l'on se perd un peu dans différents méandres que je pense qu'il me faille préciser. Et quant à ce qui concerne, n'est-ce pas, la réplique qui avait été faite tout à l'heure par notre confrère de M. Fayoulou, je crois que vous l'avez souligné que nous sommes tous ici autour de la table, avocats. Et c'est pour ça que j'admise de discuter. Parce que, vous savez, je constate que dans ce pays, vous avez des gens qui arrivent, qui se proclament savants et qui n'acceptent pas les contradictoires. Ils passent tout seuls au micro, ils parlent, ils s'en voient. Moi, j'admets le débat et je suis content que les confrères soient en face de moi. Mais quand nous débattons, nous devons rester civilisés. Et donc, je ne vois pas par quelle fenêtre notre confrère s'est engouffré pour tout de suite, lui qui ne veut pas que le débat soit au rabais, pour tout de suite descendre au débat un peu de caniveau, comme il l'a dit lui-même, pour lui prêter les mots. Non, c'est le mot qui vient de lui. Mais moi, je ne prononcerai jamais de pareils mots si ça chope, je retire, mais c'est lui qui l'a dit. Je le prends au mot. Donc, quand il compare dans les injures, Foyou le thème monsieur, il a étudié, il a fait cela par rapport à Tchilombo. Je crois que monsieur Tchilombo, moi j'ai dit monsieur Fayoulou, monsieur Tchilombo, c'est le président de la République dans des plaises au camp de monsieur Fayoulou. Et donc, commencer à pouvoir avoir des propos de nature injurée me semble blâmable. Et, première chose. Deuxième chose, puisque nous parlons des élections. Pas vraiment injurieux, mais quand on dit qu'un a un bagage intellectuel, comparativement à l'autre, c'est qu'on voudrait tenter de dire que l'autre n'en a pas encore, qu'on puisse nous dire qu'est-ce que l'on entend par bagage intellectuel. Est-ce bagage intellectuel ? C'est de dire, bon voilà, comme ça se fait dans ce pays, étaler des diplômes universitaires. Je ne pense pas. Quand vous prenez en France, parce que c'est un pays de votre civilisation, vous prenez des Philippe Poutou, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont comme diplôme. Donc, il n'y a pas un diplôme exigé pour être chef de l'État et d'ailleurs l'expérience extérieure en France, dans les grands pays, il y a un livre que je recommande à notre confrère, n'est-ce pas, la réussite de son diplôme. Donc, le mythe des diplômes qu'il a me semble être écarté par rapport au débat. Je vous l'ai tout simplement dit, quand nous débattons, restons civilisés. Le président de la République, qu'il est président de tout le monde et comme avocat, on se doit à dire, monsieur le président de la République, c'est de son honneur et donc, dire bagage intellectuel, je ne vois pas le débat là-dessus. Maintenant, pour revenir à ce qui nous occupe, mes confrères et moi avons convenu et là, il n'y a pas débat. C'est la lecture de l'article 70. Le président, il est clair, il n'appelle pas interprétation. Le président de la République reste en place jusqu'à l'installation du nouveau président de la République. Donc, ici, il ne faudra pas que ceux qui nous suivent puissent considérer que moi, je suis du côté de ceux qui commencent à préparer l'église-moi et non, à ce stade, les élections ont un calendrier. Nul ne peut prévoir le lendemain et votre question est de savoir quelle sera que dit la loi par rapport à l'éventuelle hypothèse de non tenir d'élection. Et gouverner, c'est prévoir. Et là, le camp des Fayoules devait le savoir pour dire... Il vous oppose l'article 75 pour dire qu'il s'agit de vacances. C'est bien ça ? Non, il n'y aura pas ni vacances ni empêchements. D'abord, il faut qu'on définisse les termes vacances n'est pas juridiquement défini. N'est-ce pas ? Encore moins, la constitution à son article 75 ne définit pas ce que l'on peut entendre par empêchement. Vacances ou empêchement. Voilà. Mais il donne les cas d'empêchement. Mais, on parle de vacances quand il y a un vide momentané. N'est-ce pas ? Au niveau de la présidence, ça, c'est la différence entre l'empêchement et vacances. Vacances, c'est momentané alors que l'empêchement c'est défini. C'est défini. OK ? Ce cas-là... S'il vous plaît, maître. Oui. Comment leur expliquez-vous ? Est-ce qu'on peut revenir sur un arrêt de la Cour constitutionnelle pour donner une autre interprétation comme on l'a vu sous le cas Matata ? Dans ce cas précis comme l'a dit votre confrère, la Sénine n'avait pas qualité de saisir la Cour à l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui, cet arrêt peut encore faire l'objet de... Des revurrements jurisprudentiels ? Tout à fait. Bon, écoutez, mon confrère Victor, quand il dit qu'un droit public, c'est la compétence et l'attribution. Oui, il a raison. Sauf pourquoi il précise un droit public ? Un droit tout simplement. Parce que dans tous les droits, la compétence est l'attribution. Pour être juge, tu ne dois avoir que la compétence. Sauf que maintenant, nous sommes dans un droit processuel. sur la procédure. Alors, ce qui me semble avoir été omis d'être dit, je ne dis pas qu'avoir été ignoré, avoir été omis d'être dit par le confrère Victor, c'est que nous sommes devant la Cour constitutionnelle. Et il y a le principe, n'est-ce pas, qui dit que les autres juridictions ont la plénitude de leurs compétences. Ils ont la compétence de leurs compétences. Ce que je voudrais dire, même si la personne qui avait saisi, la Cour l'avait relévée, n'avait pas qualité, la Cour peut maintenant pour fixer la ligne des choses, se tôt saisir et donner une interprétation. Ce qui n'est pas le cas. Parce que là, il y a eu trop de confusions sur l'arrêt Matata. Bon, la plupart... Mais on peut revenir sur cet arrêt. Si vous voulez. C'est possible, du point de vue de la loi. Non, non. C'est définitif. Écoutez, sur l'arrêt Matata, il ne faut pas venir dire qu'on ne pouvait pas y revenir. Non, pas sur l'arrêt Matata. Sur d'abord la Cour. Non, sur la Cour, évidemment, une Cour peut donner une interprétation différente de celle qui avait été donnée dans le passé si les éléments le justifient. Parce que la situation peut être dynamique. C'est qui y est là aujourd'hui. D'accord. en l'état actuel du droit. Vous m'interrogez comme avocat professionnel du droit. Très bien. Je vous dis, je ne serai jamais en tout cas mis en défaut. Merci. Dans la mesure où l'article 70 est clair. Merci beaucoup. Le président de la République reste en place jusqu'à l'installation du président, du nouveau président élu. Merci beaucoup. Quand on vous dit qu'il faut qu'il y ait un président en cours, ce n'est pas dit. Et quand on vous dit qu'il y aura un pêchement en vacances, ce n'est pas dit. Donc, cette disposition prévoit qu'il n'y ait pas un vide au sommet de l'état. Merci beaucoup Maître Oscar, Moubiaye, Maître Julio, je vous passe la parole. Merci. Le concept de vacances, votre collébateur l'a dit, ce n'est pas explicité juridiquement. Pas défini. Pas défini juridiquement. Ça, c'est lui qui me dit. Comment donnez-vous ce contenu ? Voilà. Quel est le contenu que vous donnez au mot vacances et pourquoi ? Avant de répondre à votre question, lisons l'article 73. 73 ? Oui, l'article 73 qui nous dit que le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué par la CENI 90 jours avant l'expiration du mandat du président du président en exercice. Ça, c'est une obligation faite par la Constitution. Il n'y a pas de débat là-dessus. Le scrutin est convoqué 90 jours avant la fin du mandat du président en exercice. Ça, c'est l'article 73. C'est ainsi que l'article 70, l'article 74, 74, dit ceci, le président élu entre en fonction 10 jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs. reliés maintenant, parce qu'ici, on ne nous lit qu'un alinéa, l'alinéa 2 de l'article 70 qui est le président en exercice, reste. Mais comment il va rester ? Il faut qu'il y ait la convocation du scrutin 90 jours avant la fin du mandat du président en exercice. et le président qui est nouvellement élu doit entrer en fonction 10 jours après les résultats définitivement prononcés. Donc, le président ne peut pas rester éternellement au pouvoir 10 ans, 15 ans, 20 ans. Non. Il est là juste pendant le temps que celui qui est élu entre en fonction. Mais au cas où il n'organise pas des élections et pourtant celui qui est les garants du bon fonctionnement des institutions. Quand vous avez le pouvoir, vous êtes... Donc, jusqu'à l'installation du nouveau président élu qui est déjà élu. Qui est déjà élu, si je dois vous comprendre, ce sont les 10 jours dans les 10 jours qui... Il n'a que 10 jours. Dans les 10 jours qui prévoit la loi avant son entrée en fonction. Tout à fait. Il n'a que 10 jours. Dépasser ces 10 jours, il tombe dans... Il tombe dans des vacances. Et les vacances qu'on nous dit de spécifier ou de clarifier. Mais les vacances, c'est au terme. Quand vous arrivez au terme de votre mandat, c'est ça que dit le constituant. Quand vous êtes au terme de votre mandat, c'est ça les vacances. C'est fini. Le vide là, c'est 10 jours. 10 jours, vous gérez et le président qui est nouvellement élu entre en fonction. C'est clair. Voilà. Alors, la notion de vacances, alors. Donnez-nous maintenant la quintessence. Que comprennez-vous par vacances ? Quelle est la définition que nous donnez-vous par vacances ? Il y a un président qui n'est plus... S'il n'y a pas élection, les deux jours passés, il y a vacances. Comment expliquez-vous cela ? Voilà. Le président en exercice n'a que 5 ans. Pas 5 ans plus un jour. Il n'a que 5 ans. Dépasser le 5 ans, c'est les vacances qui commencent. Et la constitution a réglé cela par le 10 jours. Les 10 jours quand on a prononcé les élections, les résultats définitifs. Les 10 jours qui suivent, c'est pendant ces 10 jours-là que le président qui était en exercice va rester au pouvoir pendant les 10 jours en attendant que celui qui est nouvellement élu prenne la commande. Mais là, c'est... Mais aussi, nous devons faire très attention avec ce que nous sommes en train de vivre dans ces pays. Nous devons remonter à l'exposé des motifs de notre constitution. Qu'est-ce que dit l'exposé ? Parce que c'est ça même les résumés de tout. Si vous lisez notre... l'exposé des motifs de notre constitution, on nous dit que la République, depuis son indépendance, a connu de contestation de légitimité et de l'air animateur. de contestation de légitimité des institutions et de leurs animateurs. Et pour régler cette affaire, c'est ainsi qu'on avait dit, donc, le délégué pour mettre frère à cela, ils se sont dit, bon, mettons une constitution où les élections doivent se passer après 5 ans, pas plus 1 jour. Voilà. Alors, pour finir, la loi, pour finir rapidement, quelques secondes, on ne peut pas revenir sur l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle. Ça ne peut pas servir de jurisprudence parce que cet arrêt disait que le président resterait effectivement en fonction. C'est ce qu'on a vécu pendant 2 ans. Nos amis en face ont contesté cela. Le président, c'est ce qu'il dit, le président Kabila est resté au pouvoir pendant 2 ans. Mais qui vous a chanté hier, transition sans Kabila ? Ce sont nos amis en face, Maître Oscar, n'est-ce pas ? Maître Oscar Moubière. Oscar Moubière. Ils ont chanté ici, dans ces pays, que transition sans Kabila. Vous avez aussi chanté. Mais nous, nous continuons dans cette logique-là qu'après 5 ans, on ne peut plus accorder un seul jour au président qui est en fonction. Merci beaucoup, Maître Julio Manda, Maître Victor, Ebénia. Quelle est votre lecture quand on parle de l'article 75 sur la vacance ? Que comprenez-vous par là ? Bon, en fait, en ce qui concerne cet article-là, c'est ton 5, c'est qu'il faut savoir quand on n'organise pas les élections dans le délai-là, on ne tombe pas dans le cas des vacances. Là, il faut quand même qu'on se le dise. Parce que l'article 75 est déjà clair là-dessus. Qu'est-ce qui se pose cet article-là ? On dit en cas de vacances pour cause de décès. Là, c'est le premier cas. Des démissions ou pour toute autre cause d'empêchement définitif. Empêchement définitif. Si on n'organise pas les élections dans les délais constitutionnels, c'est comme je l'ai dit tantôt là, on tombe plutôt dans un cas de violation de la Constitution. Et dans le cas d'Espèce, il faudra que la CENI puisse motiver ce retard-là soit par un cas de force majeure. Parce que le pouvoir, les fonctions du président de la République ne peuvent pas s'arrêter parce qu'il y a des passements soit d'un jour, soit il y a des retards d'un jour. Sachez que en droit administratif, le président reste en fonction jusqu'à l'installation. En droit administratif, il y a ce qu'on appelle la continuité des services publics. Dans l'esprit de l'article 70, c'est par rapport au principe de la continuité des services publics. Parce qu'on ne veut pas qu'il y ait qu'il y ait soit vide au sommet de l'État. C'est comme ça que le constituant a prévu à l'article 70 que à la fin de son mandat, on a clairement dit à la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Mais cela ne veut pas dire que le président de la République doit rester comme ça parce que la CENI n'a pas organisé les élections. Si le président de la République reste pendant que la CENI n'a pas organisé les élections, on est déjà dans un cas de violation de la Constitution. Par la CENI. Effectivement, par la CENI. Et là, il faudra que la CENI se justifie. Et d'ailleurs, dans la nouvelle loi électorale, malheureusement, cette disposition a été élaguée, on avait voulu qu'il y ait même des sanctions là-dessus, qu'il y ait un peu des contraintes sur le président de la CENI. Mais le délai dans lequel le président va devoir rester au pouvoir n'est pas défini. Ce n'est pas défini, mais si on dépasse, certes, on est dans la violation de la Constitution, comme je le dis, mais là, il faut que ça soit au moins un cas de force majeure pour justifier ça. Comme l'arrêt de 2016, elle l'avait dit. Même si la CENI n'avait pas qualité, mais l'arrêt-là avait au moins précisé qu'est-ce que non ? Comme un siècle de force majeure. Votre confrère a évoqué tantôt l'article 74 qui dit le président de la République est lui entre en fonction dans les dix jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Pour lui, rester au fond, au pouvoir jusqu'à l'installation, ce sont les dix jours qu'il prévoit l'article 74. Oui, mais ce qu'il ne faut pas ignorer, comme je vous ai dit là, il y a le principe de la continuité des services publics. On ne peut pas imaginer qu'au sommet de l'État, il n'y ait pas un président. Là, ça sera un peu le désordre. Et ici, dans le cas d'espèce, ici, dans le cas d'espèce, vacances, puisque le constituant, même si on dit qu'il n'a pas défini, mais il a donné des cas de vacances au cas de décès, au cas de démission, ou d'empêchement définitif. C'est par là qu'on peut parler des vacances. Mais, le cas, par exemple, de dépassement de ce délai-là, on ne sera pas dans un cas de vacances parce qu'il y aura toujours la continuité des services publics. Je peux vous donner un exemple parce que ce n'est pas nous qui sommes le premier quand même dans le cas d'espèce. Imaginez que on peut donner l'exemple des forces, l'exemple des forces majeures. on arrive le jour J, il y a des fortes pluies comme on en a reconnu la fois passée ici, je crois au mois de décembre. Il y a des fortes pluies qui s'abattent sur la ville. D'accord. Et on s'est dit non, il n'y a pas moyen que le président de la République prenne le serment aujourd'hui. Et là, on va revenir pour organiser les élections. Là, je n'y pense pas parce qu'un seul jour-là ne va pas soit nous amener à l'organisation des nouvelles élections parce qu'il y a toujours les services dans la continuité des services publics. Mais si ça vire que la CENI n'organise pas les élections dans le délai-là, on est bien dans un cas de violation de la Constitution. Et nous, nous avions préféré même qu'il y ait des sanctions pour le président de la CENI si, par exemple, il n'arrivait pas à organiser les élections dans les délais. D'accord. Merci beaucoup. C'est votre dernier tour de parole sur cette question. Je prends aussi le dernier tour de parole sur cette question à Maitre Oscar Moubiaï sur les 10 jours que votre confrère a évoqués tantôt. Il parle de 10 jours comme l'article 74 le stipule. C'est ça, le délai prévu pour un président qui doit rester en fonction jusqu'à l'installation d'un nouveau président. Vous savez, j'aime bien notre frère Fayoulou que j'ai vu avec beaucoup de tristesse et je l'ai lui dit lors de ses passages en Europe sur mes questions posées dans l'auditoire où il animait des conférences. Je dis qu'il fallait qu'il se concentre et qu'il arrête de danser parce que le pays ici a besoin vraiment de tout le monde pour être mis sur rail. malheureusement il n'a pas compris ça et que je crois qu'il contamine ceux qui le suivent dans cette erreur monumentale notamment notre frère d'en face. Ici, vous nous avez invités comme étant avocat professionnel du droit et donc on n'est pas philosophe. Voyez-vous et dans le cas d'autres frères Fayoulou, j'ai l'impression qu'on est philosophe. quand on évoque l'article 74 la première question qui me vient en tête puisque l'article 74 parle du président élu et lui dit que M. Fayoul était un président élu est-ce que peut-il nous dire quand est-ce que le mandat du président Fayoulou comme président élu va prendre fin ? Voyez-vous qu'ils sont entraînés des confusions qui n'ont pas le droit de citer par rapport à la gravité des questions parce que quand vous parlez des élections ça veut dire que la personne élue nous décidons de mettre notre destin entre ses mains pour qu'il nous gouverne ça veut dire l'école de nos enfants c'est pour ça nous saluons la gratuité de l'enseignement mise en place par le chef de l'état notre sécurité alimentaire notre sécurité toutes ces questions là sont entre le mains du président en exercice qui est le président qui a été élu mais vous avez des gens qui vont entraîner des confusions en vous disant président élu alors que ce monsieur n'a jamais été président élu donc parlant de cycle électoral pour ce qui est plus important c'est aujourd'hui s'interroger et clarifier les choses dans l'opinion première question posée qui est très pertinente qu'en est-il en cas des non-organisations des élections si nos amis de Fayou n'ont pas encore commencé à se poser cette question là c'est triste parce qu'ils sont souvent habitués à des contradictions tantôt ils ont dit qu'ils ne vont pas aller aux élections avec des machines à voter tu sais qu'elle a dit avec machine ou sans machine j'y vais et voilà finalement ils ont fini par aller avec la machine à voter et ils considèrent qu'ils étaient élus ça c'était 2018 maître non c'est pour éviter 2016-2018 cher ami la question que tu nous poses c'est une question d'hypothèse comme mon confrère Victor vient de le dire nous ne sommes pas en train de dire ici qu'il n'y aura pas élection mais comme nous sommes responsables nous anticipons par rapport à ta question et donc pour que nous puissions avancer il faut d'abord regarder ce qui a été fait dans le passé voir le présent afin de mieux préparer l'avenir je crois que tout le monde a fait l'histoire et dans la critique historique c'est ce qu'on nous a dit donc tu nous poses ici une question excusez-moi vous nous posez ici une question qui essaie de savoir que nous puissions spéculer dans l'avenir quid ? qu'en est-il s'il n'y a pas élection ? très bonne question nous répondons à cette question sans qu'il y ait possibilité de discutailler autour de ça les confrères Victor vient de bien le dire la loi est claire là-dessus en cas de non-tenue d'élection le président en place reste jusqu'à l'installation du président élu d'où ma question de savoir si on dit jusqu'à l'installation du président élu est-ce que bientôt Fayoul va nous dire que son mandat a pris fin il n'est plus président élu ou nous aurons deux présidents élus parce que bientôt cette expression du président élu dans les chefs de Fayoul ou dans sa bouche va prendre fin donc c'est pour ça que j'avais voulu dire ça pour qu'il n'y ait pas de confusion donc la loi étant claire en droit on dit que dès que la loi devient claire le raisonnement s'arrête et donc vous posez maintenant la question de la jurisprudence mais écoutez mon confère malheureusement toujours mon confère de Fayoul il doit comprendre en tant qu'avocat quand nous juristes nous parlons de la loi nous ne parlons pas de la loi comme la question que vous êtes en train de lire la loi est loi que par rapport à ce que le juge a dit parce que tant que le juge ne s'est pas prononcé vous pouvez venir interpréter l'article 70 comme l'interprète à tort et de manière erronée le camp de Fayoul moi aussi je peux aussi si le juge interrompt aussi si le juge ne s'est pas encore prononcé le camp de Fayoul pourra interpréter comme il l'est dit à tort nous aussi nous pouvons interpréter mais à partir du moment que le juge intervient le débat cesse c'est ça être civilisé nos amis doivent apprendre à être civilisés ici vous me demandez et je vous indique que l'arrêt 262 ou 52 R-Cons du 11 là je suis sûr du 11 mai 2016 a tranché la question donc cette question n'appelle pas débat aujourd'hui alors par rapport pas besoin de revenir pas besoin de revenir et donc par rapport à la question que vous posez qui est le corollaire de celle que vous avez posée c'est savoir est-ce que s'il n'y a pas élection il y aura vacances ou empêchements à la tête du pays c'est le président du sénat qui prend les commandes non mais s'il y a empêchement le président du sénat va jouer l'intérim s'il y a vacances ou empêchement là on vous dit et le confrère vous a bien répondu qu'il n'y aura pas sauf dans la tête peut-être de monsieur Fayoulou qui sera évidemment ça c'est aussi fort un peu mais parce que vous voyez qu'il interprète comme ça alors que la loi est déjà claire à moins maintenant quand vous lui donnez la parole parce que nous devons éclairer l'opinion il faut qu'il revienne sur ses paroles pour dire vous voyez que nous sommes à table nous ne sommes pas du même bord politique en même temps je ne suis pas politicien mais scientifiquement nous devons être rigoureux et donc nous disons merci que quand s'il n'y a pas élection merci beaucoup s'il vous plaît s'il n'y a pas élection il n'y aura pas empêchement ni vacances le confrère l'a dit d'accord et enfin je voulais l'appuyer par rapport à l'article ce qu'il a dit ce qui est vrai c'est l'article 69 qui parle de la continuité de l'état donc on ne peut pas concevoir qu'un état soit paralysé c'est pour cela qu'on a conçu cette disposition transitoire merci beaucoup M. Oskar Moubiahi d'avoir réagi sur cette question on va essayer toujours de rester en droit mais on va essayer de virer un peu sur une question que beaucoup de Congolais se posent sur les conditions d'être candidat président de la République l'article 72 dit que pour être candidat président de la République il faut posséder la nationalité congolaise d'origine être âgé des 30 ans au moins jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques enfin ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion prévue par la loi électorale voilà les conditions que fixe la Constitution alors on va essayer on va se poser la question sur le cas de M. Moïse Katoumbi qui est annoncé candidat président de la République est-ce que est-il est-il est-ce qu'il peut être est-ce qu'il peut être exclu ou il peut être retenu est-ce qu'il répond à ces conditions ou il ne répond pas à ces conditions certains pensent que Moïse Katoumbi ne répondrait pas à la critère de possession de la nationalité congolaise d'origine certains disent ça alors c'est ça la question que nous allons poser à ces avocats qui sont sur place sur ce plateau est-ce que M. Moïse Katoumbi compte tenu de cette disposition de la Constitution serait-il déjà exclu d'une certaine manière oh là là la régie est en train de nous dit que nous sommes en train de finir mais on va réagir on va faire un tour de table et puis nous allons nous allons clôturer M. Maître Julio Manda voilà votre point de vue sur cette question merci beaucoup avant de répondre rapidement dans 5 secondes je dirais un mot par rapport à ce que vient de dire mon confrère qui résonne en philosophe au lieu de résonner en juriste l'article 75 a réglé la question sur la continuité de services publics du moins en ce qui concerne le président de la République ou la présidence de la République donc quand vous lisez l'article 75 tout est clair comme de l'autre on nous dit qu'en cas de vacances c'est le président du Sénat qui prend les choses en main pour organiser les élections et on a donné même le timing donc je ne sais pas comment est-ce là il y a vacances il n'y a pas organisation d'une élection il y a vacances on a dit vacances et on a défini vacances en cas de décès d'empêchement mais quand vous êtes forclos quand vous êtes à fin mandat vous êtes déjà empêché vous ne pouvez plus exercer qu'est-ce que nous pouvons encore dire pour comprendre moi je pense que nous devons raisonner en juriste et non en philosophe voilà pour la question que vous me posez moi je pense qu'il revient à monsieur Moïse qui était congolais quand ils étaient avec Chilombo et aujourd'hui il est devenu juif ou Zambien parce qu'il a changé de camp il était gouverneur dans ces pays il a eu beaucoup d'éloges il a travaillé avec monsieur Chilombo Fénix comme partenaire là il était congolais et aujourd'hui il n'est plus congolais il revient à lui de démontrer qu'il est congolais d'origine maître Julio qu'est-ce qu'on peut entendre par congolais d'origine congolais d'origine c'est être la loi est claire là-dessus c'est-à-dire toutes les personnes qui étaient avant l'indépendance dans les territoires qui font aujourd'hui la république démocratique du Congo sont d'office de congolais et en plus de cela la personne qui est née d'une mère ou d'un père congolais est d'origine congolaise congolaise d'accord si M. Moïse Katoumbi est né d'une mère congolaise il est d'office c'est à lui de le prouver congolais c'est à lui de le prouver merci beaucoup pour cet écrire votre point de vue de cette question maître vous aussi oui merci beaucoup merci beaucoup pour la question là bon à ma connaissance Moïse Katoumbi n'a jamais acquis la nationalité congolaise c'est-à-dire bon qu'est-ce que je veux dire par là c'est-à-dire il n'était pas étranger il n'était pas au départ étranger et après il est venu acquérir la nationalité congolaise non parce que nous l'avons connu depuis longtemps il a été avec nous il fut gouverneur de la grande province du Katanga c'est le président des partis politiques et ce qu'il ne faut pas ignorer pour créer un parti politique il faut au préalable avoir la nationalité congolaise et dans le cas d'espèce il y a eu le certificat des nationalités qui lui a été accordé c'est pour dire que non c'est un congolais un congolais d'origine et la question que vous avez posée là en ce qui concerne cette notion là de congolais d'origine il y a d'abord trois types de congolais d'origine il y a des congolais d'origine par appartenance c'est-à-dire ceux qui sont ici des ethnies qui occupaient les territoires de la république démocratique du Congo à l'indépendance c'est-à-dire en 1960 ceux-là sont des congolais d'origine par appartenance il y a aussi des congolais d'origine par filiation c'est-à-dire c'est dans l'aide des parents est congolais parce que chez nous on dit est congolais d'origine l'enfant dont le père ou la mère est congolais on n'a pas dit le père et la mère il y a un peu cette nuance c'est-à-dire le seul fait que l'aide des parents est congolais est suffisante pour que l'enfant soit considéré comme congolais d'origine il y a aussi congolais d'origine par présomption de la loi c'est-à-dire si on trouve par exemple un enfant sur le territoire de la république démocratique c'est un congolais d'origine et dans le cas d'espèce Moïsikatoumbi il n'est pas dans la catégorie des gens qui ont acquis la nationalité c'est-à-dire des gens qui ont fait la procédure de naturalisation donc c'est pour dire que non c'est un congolais d'origine mais il ne faut pas oublier aussi il y a une convention des Nations Unies la convention c'est la réduction des cas d'apatridi cette convention interdit même aux états parce que nous sommes membres des Nations Unies interdit aux états d'enlever la nationalité congolaise à ses ressortissants parce que si l'état retire la nationalité congolais ses ressortissants vont devenir apatrides comme le cas de Moïsikatoumbi donc c'est pour dire que non ça ne va pas tenir merci beaucoup je crois que mon confrère Victor peut comme Katoumbi là un parti politique où il salarie les gens il peut être un très bon salarié chez monsieur Katoumbi mais malheureusement pour lui nous sommes avocats et donc nous devons avoir la rigueur en ce qui me concerne sans langue de bois en l'état des choses monsieur Katoumbi ne peut pas être candidat pourquoi pourquoi je le justifie et je le démontre je dis souvent ce que je peux démontrer et je démontre souvent ce que je dis la question s'est posée quand Katoumbi a dit à tort ce qu'il faut qu'il était en exil vous connaissez bien l'historique qu'il était allé aux soins il est curieusement le seul au Congo d'avoir été poursuivi par le parquet et de bénéficier la possibilité d'aller se faire soigner à l'étranger quand il a dit qu'il avait été piqué et il se retrouve que pendant cette période comme vous le savez je suis en France et donc nous avons assisté à quoi nous avons assisté à un problème de la nationalité de Katoumbi qui n'est pas née d'aujourd'hui et à l'époque il avait mon confrère qui est d'ailleurs du même baroque que moi Dupond Moriti qui est de Lille et l'actuel ministre garde des Sceaux qui était avocat de Katoumbi Fabrice ok non Dupond Moriti Dupond Moriti ok l'actuel ministre bon je ne sais pas vous parlez du ministre français voilà il est avocat du baroque de Lille très bien le célèbre avocat Dupond Moriti c'est celui-là qui est avocat de Moïse Katoumbi on l'a vu même au niveau des Nations Unies sur la problématique de nationalité et là on suspectait à Katoumbi d'avoir la nationalité italienne donc qu'est-ce que je vais dire par là à ces jours pour que nous soyons apaisés parce qu'on ne peut pas aller dans des élections non apaisées il faudra que monsieur Katoumbi nous apporte la preuve d'être Congolais puisque vous savez très bien que son passeport lui a été retourné très récemment or pendant cette période où il disait qu'il était en exil monsieur Katoumbi se promenait or pour quitter d'un pays à un autre il faut avoir les passeports donc il faudra que Katoumbi parce que ce n'est pas quand même n'importe qui qui arrive président on ne se réveille pas comme ça on devient président de la République il ne faudra pas qu'éternellement que le Congo puisse rester dans l'obscurantisme avec Tisekedi on a eu le bonheur de sortir d'une longue parenthèse des gens à la nationalité douteuse ok avec Tisekedi je crois qu'on a fermé cette parenthèse il faudra que ce qui arrive après ne nous pose pas encore le problème des nationalités douteuses quand on a dit ça merci quand on a dit ça énormément quand on a dit ça nous invitons à un débat sérieux là dessus parce que quand on dit que s'il faut que Katoumbi la loi sur père et mère il nous faut changer la constitution c'est faux donc voilà ici en cas de doute parce que vous ne nous avez pas donné la parole moi j'ai dit en l'état actuel la nationalité de Katoumbi est douteuse et s'il veut aller aux élections qu'il commence par clarifier cette question et moi même j'avais immédiatement adressé en 2016 un fax au cabinet de son avocat qui est mon confrère Dupont pour qu'il puisse nous éclairer sur cette question parce que c'est le débat qui s'est posé je n'ai jamais eu de retour et aujourd'hui je demande à monsieur Katoumbi pour la cohésion nationale de pouvoir nous apporter la preuve de sa nationalité d'origine n'est-ce pas soit du fait on sait que ça du fait de son père il n'est pas congolais du fait de son père du côté de sa mère là il y a un doute alors il faut qu'on nous apporte cela merci beaucoup maître Oscar Moubiaye je crois que nous pourrons éventuellement revenir sur cette cette question qui est une question importante aussi de la vie nationale peut-être que nous pourrons aussi inviter des avocats de monsieur pas des avocats de monsieur Katoumbi mais des avocats qui défendent que monsieur Katoumbi est bel et bien congolais comme maître Jules bien sûr mais aussi ceux qui sont dans son appartenance politique peut-être ça sera il ne faut pas parler il faut prouver moi je suis vénager congolais ou pas je vous prouve ça n'appelle pas débat d'accord vous avez un droit de réponse nous sommes là vous voulez réagir Congobeuse Télévision ne vous ferme pas la porte tout le monde peut venir ici chez nous et donc merci portez-vous bien on se retrouve demain avec d'autres invités autour d'autres questions d'actualité on espère que vous avez aimé cette émission à très bientôt bioherbes cacao un cacao en poudre de première qualité mêlant l'utile à l'agréable originaire d'Afrique le bio cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel d'aucun colorant ou de conservateur avec de l'eau chaude ou du lait profitez d'un tendre goût de cacao avec bioherbes cacao vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive 30 minutes après l'usage vous avez des résultats positifs c'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio sans produit chimique et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai bien fait pour le coeur et la morale lutte contre l'hypertension pour le diabète en tant que médecin je vous conseille de l'utiliser et pour devenir distributeur écrivez-nous sur j'aimesociety1.gmail.com nous sommes le pont entre les Etats-Unis le Canada et la RDC ExoFreight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis du Canada et nous livrons en un temps de corps aux République démocratique du Congo nos adresses aux Etats-Unis Nile Montana Drive Charlotte NC 28216 au Canada 6377 boulevard Monk H4 E3 H8 à Kinshasa au numéro 32 avenue Kitona quartier Réguigny commune de Lébat et bientôt à l'est de la RDC avec ExoFreight il n'y a plus de limite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada